Sleepless and Playmore Sauf qu'il y a une petite spécificité chez Melkir C'est qu'on a des cartes avec une puce à l'intérieur Donc vous jouez avec une vraie carte Directement sur un lecteur qui est branché à l'ordinateur Quand vous posez vos cartes sur le lecteur Elles apparaissent à l'écran Et là où ça devient rigolo C'est qu'au fur et à mesure des parties Vous pouvez vraiment améliorer vos cartes Leur faire gagner des niveaux Leur faire gagner des équipements Et un petit peu comme dans un RPG si vous voulez Donc c'est un mélange entre un RPG et un jeu de cartes à collectionner Vous pouvez jouer en ligne, vous pouvez jouer en tournoi Vous pouvez jouer à deux sur un PC Comme vous voulez Et c'est un petit peu une nouvelle dimension de jeu de cartes à jouer Ok, c'est toujours en développement ? C'est en bêta ouverte pour le moment Donc en bêta ouverte en France depuis le 3 décembre dernier On arrive à la fin de la bêta ouverte L'idée c'est de faire un lancement mondial Pour le milieu de l'année 2018 Et du coup là-bas ça se passe plutôt bien La preuve en est qu'on vient de sortir l'embrasement de Maden Une nouvelle extension qui vient augmenter le nombre de personnages Augmenter le nombre de cartes Et qui vient ravir nos joueurs Et nous permettre d'en trouver de nouveaux aussi D'accord Et où est-ce qu'on peut trouver le jeu vidéo Et puis le plateau et les cartes ? Alors vous pouvez trouver toutes les packs de démarrage Sur notre boutique en ligne Donc sur Melkir.com Mais aussi dans nos revendeurs partenaires On travaille avec énormément de boutiques spécialisées Qui s'occupent d'ailleurs de faire une bonne partie de l'animation du jeu Donc vous en trouvez un peu partout en France On a un peu plus de 70 à l'heure où je parle aujourd'hui Et pour ça il suffit d'aller pareil sur le site Melkir.com Vous pourrez trouver toutes les boutiques qui sont près de chez vous Et dans lesquelles vous pourrez trouver le jeu Des conseils Et d'autres joueurs également Et ça s'adresse à tout le monde Ou principalement au hardcore joueur de cartes ? Alors effectivement on a un public Notamment pour les tournois Qui est un public de joueurs assez vétérans Qui sont des experts en jeu de cartes Maintenant on ne joue qu'avec 10 cartes Comparé à des jeux où on joue avec 60, 70 cartes Ce qui fait que vous avez quand même Beaucoup moins d'informations à retenir Sur le long terme Donc au final même quelqu'un Même quelqu'un qui n'est pas habitué aux jeux de cartes En deux ou trois parties va pouvoir en prendre les mécaniques Et s'imprégner dans le jeu Donc ça fait qu'on a pas mal de joueurs Qui ne sont pas des experts de jeux de cartes Qui jouent aussi Ok Merci beaucoup Paul d'avoir répondu à mes questions C'est un plaisir Bon plein de succès pour votre jeu Moi je l'ai vu un petit peu Se dérouler sous mes yeux Ça a l'air vraiment chouette En plus les illustrations sont magnifiques Donc ouais bien joué Plein de succès Et puis à très vite Bah merci à toi Et j'espère vous retrouver tous sur le jeu Avec plaisir C'était GossDaddy pour PlaymoreTV Bisous dans vos corps Sous-titrage ST' 501